Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Bienvenue sur Fuzz Media, la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Aujourd'hui, on va répondre à la fameuse question. Est-ce qu'acheter un boîtier plus cher te permettra de faire de meilleures photos? Je tiens à te préciser qu'une belle photo n'est pas juste une photo nette, mais plutôt une image qui raconte une histoire, qui te donne de l'émotion et qui respecte certaines règles de base de la photo. Alors pour réussir ce challenge, il fallait que j'utilise un cellulaire pour photographier la rafissante Sophie et de l'autre côté Hector qui est un amateur en photographie utilisera un appareil photo professionnel. Le but ici est de voir ce qu'un professionnel de la photo peut faire avec un cellulaire versus un amateur avec un appareil photo de haut de gamme. Je tiens aussi à remercier Cathy qui a pris le soin de sublimer encore plus la rafissante Sophie. Le portfolio de chaque membre de l'équipe est dans la description. Comment va se passer le challenge? Nous sommes allés au vieux port de Montréal pour prendre les photos. C'est une place assez convoitée par les photographes et en plus, c'était un jour férié. Donc il y avait plus de monde, ce qui rendait le challenge un peu plus difficile. Chacun de nous avait 5 minutes environ pour prendre des photos. Les règles sont les suivantes. Pendant les 5 minutes, le photographe était libre de faire ce qu'il voulait. Choisir son emplacement, guider le modèle, etc. Une fois le temps écoulé, c'était au second photographe de prendre la relève. À la fin du challenge, les 5 meilleures photos de chaque participant vous seront présentées. Donc voici les photos sélectionnées par Hector et moi. Voici les photos sélectionnées par Hector et moi. de la thé vaak comment. Au revoir, putain. Je tiens à préciser qu'aucune retouche n'a été faite pour que cela n'influence pas ton avis sur les photos. Dans une autre vidéo, on pourrait faire une partie 2 du challenge sur la retouche de portrait. Et si la retouche de portrait sur Photoshop est quelque chose qui t'intéresse, alors j'ai créé une masterclass gratuit de une heure où tu vas apprendre les secrets de la retouche de portrait. C'est une masterclass qui te donne les astuces pour faire de belles retouches, tant dans l'aspect technique que psychologique. Le lien est dans la description. Cependant, cette formation est conçue pour les personnes ayant un minimum de base en Photoshop. Par contre, si tu n'as aucune connaissance en Photoshop et que tu as peur de ce logiciel, j'ai aussi pensé à toi. J'ai fait une formation de 8 heures de temps, initiation à Photoshop pour que tu aies les bases de cet outil. Je commence vraiment de zéro, du téléchargement à la compréhension de chaque outil. Toutes les informations sont aussi dans la description. Donc voici les photos de Hector et les miennes. Dis-t'en commentaire si après avoir vu ce challenge, tu penses toujours qu'il te faut acheter un appareil de haute gamme pour évoluer ou apprendre de plus en plus les règles de la photographie pour l'instant. Je remercie toute l'équipe et hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo encore plus émouvante. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss ! 1 1 1 1